Et comme convenu, les frères Bogdanov sont à nos côtés. Alors bonsoir Igor, bonsoir Grishka. Grishka. Voilà, moi j'ai bien reconnu. Alors je le dis pour les spectateurs, Igor est en chemise marron ce soir, alors que Grishka a choisi le noir. Le black. Le black. Et ce soir, eh bien, la vérité sur l'origine du monde grâce à Le Visage de Dieu, votre nouvel opus. Un livre extrêmement sérieux, je tiens à le dire. C'est pas du tout de la tarte. D'ailleurs, l'émission est sponsorisée par Nurofenflash et Doliprane, que je salue au passage. Non, je déconne. Donc c'est un livre sérieux. Vous aviez déjà fait des conversations autour de Dieu avec Jean Guitton. Absolument. Il en est mort d'ailleurs. Non, il n'en est pas. Il est mort après. Mais là, vous allez dans le disque dur de la création du monde. Et là, je vous laisse la parole parce que peut-être on peut dire pourquoi Le Visage de Dieu. Et c'est une bonne introduction pour raconter comment un gars, un jour, a dit « c'est le visage de Dieu ». Pourquoi le visage de Dieu ? Effectivement, tout remonte en 1992, au moment où un très grand scientifique, qui s'appelle George Osmoot, il aura le prix Nobel pour cette découverte en 2006. Et il va post-fasser. Oui, il post-fasse. Il post-fasse le livre. Exactement. Ainsi qu'un autre prix Nobel et qu'un autre éminent scientifique. Ce qui veut dire que vous êtes arrivé avec du matos, comme on dit. Avec du lourd. Avec du lourd. Vous n'êtes pas à poil, là. Sur le coup, vous êtes armé. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, monsieur ? Eh bien, il présente à ses collègues aux États-Unis, donc à Washington, à ses collègues de la Société Américaine de Physique, ces images éblouissantes de la toute première lumière émise par l'univers, 380 000 ans après l'instant du Big Bang. Et il les trouve tellement belles, tellement magnifiques, ces images, qu'il dit, c'est comme voir le visage de Dieu. Alors, évidemment, la phrase va faire le tour du monde. Parce qu'instantanément, Smoot va devenir célèbre. Ça va lui apporter quelques ennuis, d'ailleurs. Ah oui, parce qu'il a dit Dieu. Il a dit le visage de l'inconnu. Ça marchait. Mais le visage de Dieu. Le visage de Dieu. Mais on comprend, et d'ailleurs, il s'est expliqué directement, d'ailleurs, sous la forme d'un mail qu'il nous a envoyé, il nous disait, voilà, si j'ai dit ça, c'est parce que j'ai été tellement pénétré d'un sentiment qui est presque un sentiment métaphysique. Parce que quand on contemple des images qui sont contemporaines, pratiquement, de la naissance de l'univers, on se dit, bon, c'est à ce moment-là que la physique touche à la métaphysique. Et que la question de l'origine, on ne peut pas ne pas se la poser. On ne peut pas ne pas se demander, quand on a ces images en face de soi, mais qui est l'auteur de ça ? Donc, finalement, il nous dit, c'est vrai que c'est une métaphore que j'ai employée, parce que j'étais transporté par une espèce d'élan d'enthousiasme. Cette métaphore m'a valu quelques ennuis auprès de la communauté scientifique. Mais aujourd'hui, je ne la renie pas. Au contraire, j'ai très souvent répété que, finalement, il faut frapper les esprits avec quelque chose qui est encore plus frappant. C'est-à-dire, en fait, une image qui permet de... Mais il y a autre chose, c'est que, finalement, il entre dans le sillage d'une grande tradition chez les grands scientifiques. Par exemple, Einstein. Einstein, en 1936, un jour, a vu apparaître devant lui un enfant. Il était à Princeton. Et cet enfant lui a demandé, maître, est-ce que vous croyez en Dieu ? Et Einstein lui a dit, je ne te réponds pas tout de suite, mais donne-moi ton adresse. Et il lui a écrit une lettre. Une semaine plus tard, l'enfant reçoit cette lettre. Et je me souviens par cœur de ce qu'il a écrit. Donc, voici ce qu'il a dit en 1936. « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre, un jour, qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. » Donc, ça veut dire que quelqu'un a craqué l'allumette du Big Bang. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Alors, ça pose la question. On ne peut pas aller jusqu'à là. Ça pose la question. Parce que, voilà, d'ailleurs, à propos de l'allumette, le grand Stephen Hawking pose une belle question. Il dit, mais qui donc a mis le feu aux équations ? C'est vrai, qui a mis le feu aux équations ? On constate deux choses quand on regarde le Big Bang. Et ceux qui, aujourd'hui, avec le satellite Planck et hier, avec le satellite Kobe, donc c'était George Smoot en 1990. Tous ceux qui ont contemplé cette première lumière se posent la question. Il y a un immense, immense torrent d'énergie qui se déverse dans le vide, qui se déverse dans le néant au moment du Big Bang. Mais d'où vient cette énergie ? C'est la première question. Et deuxième question, on voit qu'à ce moment-là, tout est extrêmement bien réglé. Les grandes constantes de la physique sont déjà là. Il y a à peu près une vingtaine de chiffres qui sont là. Si on change un seul chiffre à la vingtième décimale, tout s'arrête. L'univers ne peut pas naître, évidemment, il ne peut pas engendrer la vie. Donc, il y a quelque chose qui a réglé les choses. Il y a un code cosmologique. Exactement. C'est le grand apport de votre livre Le Visage de Dieu. De même qu'un être humain a un code ADN, eh bien, il y a un code cosmologique qui a régi tout ça. Et ce code cosmologique ne peut pas être le fruit du hasard. Mais non, exactement. C'est exactement ce que nous disons. Lorsque Stephen Hawking, que tout le monde connaît, se demande, mais qui a donc mis le feu aux équations, il présuppose que les équations sont déjà là au moment où on craque l'allumette. Et nous disons exactement la même chose. Nous disons, et ça c'est, en fait, nous avons passé à peu près dix ans à réfléchir et à travailler sur ces questions-là au travers de nos thèses, une thèse en mathématiques pour Echka et en physique théorique pour moi. Nous sommes allés au fond de cette question. Et en réalité, ce que nous voyons, ce que nous avons vu à travers les équations, à travers des théories mathématiques, comme les groupes quantiques que Echka a utilisées pendant des années, eh bien, ce que nous avons vu, c'est en effet, comment dire, une série d'instructions mathématiques qui préexistent à l'univers physique. Ce sont les équations dont parle Stephen Hawking. C'est un ensemble, si on peut dire, de constantes universelles qui donnent naissance aux lois qui, elles-mêmes, permettent à l'univers et à la réalité qui nous entoure d'exister sous la forme que nous lui connaissons. – Donc, autant de grandes règles qui vont régir le monde et tout ce qui l'adviendra ensuite, et qui sont contenues dans une tête d'épingle. – Pour qu'ils sont contenues, je vais vous dire dans quoi c'est contenu, ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, ça correspond bien à notre émission d'aujourd'hui, à notre rencontre avec vous. Mon cher Karl, c'est contenu dans ce qu'on appelle le point zéro, c'est-à-dire… – Champagne. – Bah oui, vraiment. – Champagne, je viens de comprendre à quoi je servais. – L'origine de l'univers, elle est là, elle est ici, là, en face de vous. – Il l'a toujours su. – Il l'a toujours su. – Je le savais, mais vous avez un détracteur qui, il dit, le fait qu'il y ait un… il s'appelle Christian Nietzschlem, et il dit le fait qu'il y ait un commencement n'implique pas forcément l'existence d'une divinité créatrice. La mécanique quantique nous montre qu'à partir de rien, il peut parfaitement apparaître quelque chose. Alors là aussi, je m'étais dit, j'en suis un exemple vivant. – Non, 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 là on n'est complètement pas d'accord avec cette… – On est d'accord. – Alors que dit ce monsieur ? Il dit que ça s'est produit tout seul. – Oui, mais bien sûr, mais ça c'est l'autre thèse, quand on veut refuser effectivement la causalité suprême, on va invoquer les fluctuations quantiques. Mais les fluctuations quantiques, elles doivent bien se produire à partir de l'instant où on les évoque, elles se produisent à partir de certaines contraintes qu'on appelle des lois, qui sont les lois quantiques. Ces lois, elles préexistent donc aux fluctuations. Et la grande question qui se pose, oui d'accord, admettons qu'il y a des fluctuations, mais qui a écrit les lois de la fluctuation ? Voilà, c'est tout. À partir du moment où on ne peut pas répondre à la deuxième question, eh bien on est renvoyé de nouveau à la conclusion qu'il y a quelque chose qui est effectivement de l'ordre de la transcendance. – Alors vous vous êtes fait des copains, le Vatican qui dit une interprétation acceptable de la création biblique. Ça, ça rassure quand même. En même temps, moi je croyais en ayant lu la Bible que Dieu avait créé l'homme à son image, par une tête d'épingle qui grossit, 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 grossit et fait un univers. – Oui, 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 oui. Mais en fait, le fameux Fiat Luxe, que la lumière soit, ou la lumière fut, comme on voudra, ce fameux Fiat Luxe a été prononcé par le pape, c'était dans les années 50, lorsque il a compris que la théorie du Big Bang, qui a été promue par un religieux, entre autres, puisque c'est l'abbé le maître, qui a travaillé très profondément sur l'élaboration du modèle, avec d'autres évidemment qui l'ont précédé, comme Friedman, Gamow et d'autres. Mais le maître, qui était un religieux, qui était un prêtre, lui va, en quelque sorte, rapprocher la science, cette science-là, la cosmologie, de la religion, bien qu'il s'en ait défendu de sa vie, en disant, ce sont deux choses différentes, j'ai ma croyance et mon métier de prêtre d'un côté, et puis j'ai mon métier de scientifique et de chercheur de l'autre. Mais en revanche, donc le pape, le pape, Pi XI, non c'était Pi XII, s'est précipité d'une certaine manière sur cette découverte, en disant, fiat luxe, la lumière a jaillit, et à partir de là, il a conforté la théorie du Big Bang, en disant, c'est la théorie la plus compatible, si on peut dire, avec la croyance religieuse, parce qu'elle implique l'existence d'un créateur, à l'origine. – Mais ça ne dit pas quel est le sens de tout ça ? Même si Dieu a été au départ de tout, ça ne dit pas ce qu'on fait là et à quoi on sert. – Ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, dans l'ensemble des lois dont on a parlé tout à l'heure, dans ces écritures qui sont de type mathématique, dans ce code, vous avez évoqué l'idée d'un code cosmologique qui est là. – Ah ben ça, c'est vous qui apportez ça. – Alors effectivement, c'est nous qui l'avons, effectivement, entre guillemets, mis en évidence. – Le code cosmologique, je l'aimerais jusqu'à la découverte du visage de Dieu. – Oui, c'est vrai. Mais ce code cosmologique, justement, il contient… – C'est important. – Il contient beaucoup de choses. Il contient l'univers tout entier. Et si on considère que l'idée d'un code est valide, c'est une hypothèse, elle est effectivement probablement plus intéressante et probablement plus robuste que d'autres hypothèses. Vous savez que la concurrence immédiate est donnée à ce qu'on appelle la théorie des univers multiples, où on aurait une infinité d'univers, et dans une infinité d'univers, il y en a bien un dans lequel… – Les multivers. – Les multivers, exactement. Mais bravo. – J'ai bossé, j'ai bossé les gars. – Bien travaillé. – Les multivers. – Dans le multivers, il y a effectivement une possibilité pour que notre formule apparaisse, mais il y en a d'autres qui sont légèrement voisines, etc. – Donc l'univers est, dans l'ensemble, complètement livré au hasard. – Oui, mais ça veut dire aussi qu'il y a des milliards de Bogdanoff dans des tas d'autres univers. – Oui ou pas. – Peut-être même y a-t-il des planètes où il n'y a que des Bogdanoff. – Oui, absolument. – Peut-être. – Il y a peut-être 0-0 aussi. – Ah, ça, ça serait une sorte de cousin. – C'est un cousin, exactement. – Une sorte de 0-0 à même ça. – Mais pour revenir à la question que vous avez posée, à savoir à quoi ça sert tout ça. – Ben oui, question de fond. – Cette question, en fait, renvoie à une question fondamentale qui est est-ce que l'univers a un sens ? Et on se rend compte, en examinant son évolution depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, qu'en effet, l'univers a un sens parce qu'il illustre à travers son évolution toute l'histoire de la complexité. Lorsque l'univers apparaît, à l'instant du Big Bang, il est très, très simple. C'est un univers qui est composé de particules élémentaires. En revanche, quelques centaines de millions d'années après, en se refroidissant, en perdant de l'énergie, l'univers devient de plus en plus complexe. – Il engendre les étoiles, il engendre les galaxies. – Plus tard, les planètes, etc. D'abord, il engendre les étoiles de première génération qui vont exploser, qui vont fabriquer les éléments lourds. Ensuite, ce sont des planètes, des petits soleils qui apparaissent. Et puis, à un moment donné, 4 milliards et demi d'années, il y a 4 milliards et demi d'années, sur la Terre, la vie apparaît. Tout ça illustre l'aventure de la complexité. Nous sommes aujourd'hui, au fond, dans une situation où l'univers est beaucoup plus complexe qu'au début. Ça veut dire qu'il a un sens, et ça veut dire qu'en réalité, cette histoire de complexité ne va pas s'arrêter. – C'est très émouvant de constater cette complexité qui augmente et cette transformation d'une matière élémentaire et désorganisée en quelque chose de plus en plus organisée. Et tout ceci en regardant à l'origine d'une information qui est, elle, infiniment riche, infiniment symétrique, en quelque sorte, et harmonique. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, l'univers, dans toute sa longue histoire, va accomplir l'information du départ. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, l'univers va se spiritualiser. C'est exactement ce qui nous arrive à nous dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Carl Zero que j'ai en face de moi est beaucoup plus informé, beaucoup plus spiritualisé, d'une certaine manière, que le Carl Zero bébé, qui ne savait pas parler, qui ne savait rien. Igor, je te le confirme, mais nous devons rendre l'antenne. Non pas parce que nous avons fatigué les téléspectateurs, mais parce que, après, il y a les infos, c'est normal. Info 360, Le visage de Dieu. C'est la 3 ou la 4, je ne sais pas, je fais la 4. Un livre absolument formidable à lire d'urgence. C'est à la fois poétique et en même temps très informé. Et simple. Ça n'est pas rébarbatif, on pourrait croire, mais pas du tout, c'est passionnant. Bravo les gars, merci d'être venus sur BFM TV. Je vous donne rendez-vous pour une chose plus simple, le best-of du Sarko Info, demain, 20h30. Merci. Merci.